Cette pratique est volontairement axée sur l'écoute de ma voix, de ton corps, pour te permettre de bouger avec davantage de sincérité envers toi-même et de sincérité envers ce que ton corps te demande d'ici et maintenant. Si tu ne vois pas parfaitement mes mouvements, c'est normal. Bouge, respire, laisse-toi simplement porter. Nous allons commencer cette pratique à l'avant de notre tapis de pieds joints, main en amasté devant la poitrine. Commence en prenant une grande inspiration par ton nez et une grande expiration pour relâcher les tensions que tu maintiens dans tes bras, dans tes jambes, dans tes épaules. Sur ta prochaine inspiration, on voit tes bras très ouverts vers le ciel. Sur l'expiration, tu plonges pour placer tes mains au sol, ventre connecté à tes cuisses. Sur ta prochaine inspiration, on bascule ta poitrine vers l'avant, le dos est droit. Sur l'expiration, tu plantes tes mains dans ton tapis et tu places tes deux pieds à l'arrière en planche. Inspire, ressens l'arrière de ton cœur qui se gomme. Puis dépose genoux, poitrine et menton dans ton tapis pour Ashtanga Sana. Ramène tes talons vers tes fessiers et glisse doucement vers l'avant pour ton cobra, coude connecté contre tes couches. Sur l'expiration, tu relâches complètement. Flexes tes pieds et envoie tes hanches à l'arrière, Adho Munga, ton chien tête en bas. Envoie ta jambe droite vers le ciel. Ressens l'étirement à l'avant de ta jambe. Puis dépose ton pied entre tes deux mains pour faire un grand pas et retrouver l'avant de ton tapis. Inspire, allonge. Expire, tu plonges. Fléchis tes genoux, déroule ta colonne en envoyant tes bras vers le ciel. Sur l'expiration, tu reconnectes tes mains en amasthée devant ta poitrine. Samasthiti. Encore, inspire vers le ciel. Expire, tu plonges. Udhanasana. Inspire, tu fais voyager ta colonne vers l'avant ou bien droit. Sur l'expiration, tu plantes tes deux mains dans le sol et tes deux pieds à l'arrière de ton tapis. Bascule ton poids vers l'avant. Uplie tes coudes à 90 degrés pour Chaturanga. Inspire dans ton chien tête en haut. Presse le dos de tes pieds dans le sol. Expire à l'arrière pour ton chien tête en bas, Adho Munga. Envoie cette fois-ci ta jambe gauche vers le ciel et dépose délicatement ton pied entre tes deux mains. Fais un grand pas pour placer ton pied droit à côté du gauche à l'avant de ton tapis. Sur l'inspiration, tu accompagnes le mouvement de ton buste vers l'avant. L'expiration, tu plonges. Déroule vertèbre par vertèbre en envoyant tes bras par le côté vers le ciel. Et connecte tes mains en amasthée devant ton corps. Encore. Inspire de bras vers le ciel, tu allonges dans ta colonne. Sur l'expiration, tu plonges pour placer tes mains dans le sol. Utilise ton inspiration pour faire voyager ta colonne vers l'avant de droit. Expire de mains au sol, de pied à l'arrière, plonge. Bascule tes épaules vers l'avant. Chaturanga. Inspire dans un beau chien-tête en haut, buste relevée, jambes engagées. Depuis ce chien-tête en haut, flexe tes deux pieds. Sur l'expiration, tu re-bascules ton buste vers l'avant. Et dans un push-up, tu retrouves ta planche, puis ton chien-tête en bas. Envoie ta jambe droite vers le ciel. Et dépose ton pied entre tes deux mains. Un grand pas pour retrouver l'avant de ton tapis. Inspire, allonge dans ta colonne. Expire pour plonger. Envoie tes bras vers le ciel. Allonge dans ta colonne vertébrale en plaquant ton nombril vers l'intérieur. Et connecte tes mains en prière devant ton cœur. Samas, tétis. Mains en Kalimudra. Entrelace tes doigts ensemble. Index qui pointe vers le ciel. Et envoie tes bras vers le ciel et vers l'arrière. Et ouvre tes bras en cactus sur le côté pour sentir l'ouverture dans ta poitrine. Encore, mains en Kalimudra. Bras vers le ciel, tu ouvres grand. Et sur l'expiration, tu ouvres tes bras en cactus sur le côté pour faire ressortir ta poitrine vers l'avant. Cette fois-ci, tu plonges de mains au sol, Uttanasana. Inspire vers l'avant. Expire, mains dans ton tapis. Tu places ton pied gauche à l'arrière. Genou dans le sol, pied pointé. Relève ton buste à la verticale en entrelaçant tes mains en Kalimudra. Même chose, épaules loin des oreilles et tu tires ton sternum vers le ciel. Presse ton tibia arrière dans ton tapis pour pousser tes hanches vers l'arrière. Ouvre tes bras en cactus sur le côté. Et à nouveau, mains en Kalimudra, bras vers le ciel. Grand cercle. Encore, tu ouvres tes bras sur le côté en cactus. Et cette fois-ci, tu places tes deux mains autour de ton pied à l'avant. Flexe ton pied gauche à l'arrière pour tendre ta jambe. Et envoie ta jambe droite à l'arrière vers le ciel. Chien tête en bas à trois pas. Ouvre grand dans ta hanche en pliant dans ton genou. Et viens déposer ton pied à l'arrière. White thing. Tire tes hanches vers le ciel. En éloignant l'épaule droite de l'oreille, tu fais un peu plus d'espace dans ta poitrine. Chemin inverse. Tu replaces ta main au sol et tu renvoies ta jambe droite vers le ciel. Chien tête en bas à trois pas. Connecte ton genou droit à ta poitrine pour déposer ton pied entre tes deux mains. Et relâche ton genou gauche à l'arrière dans ton tapis pied pointé. Tends cette fois-ci, ta jambe droite pied flex pour ton demi-split. Presse ton talon dans le sol et ressens l'étirement à l'arrière de ta jambe. Replie ta jambe droite dans ta jambe gauche et fais un grand pas pour retrouver l'avant de ton tapis. Sur l'inspiration, tu allonges ta colonne vers l'avant. Et sur l'expiration, tu connectes ton ventre à tes cuisses. En ouvrant tes bras par le côté, tu te relèves, tes bras vers le ciel. Et tu viens attraper tes coudes opposés. Monte bien haut sur la pointe de tes pieds. Et en tirant tes talons très haut vers le ciel, tu engages au maximum tes cuisses et tes fessilles. Redépose tes talons dans le sol en ouvrant tes bras en cactus sur le côté pour venir entrelacer tes doigts à l'arrière de ton dos. Sur l'expiration, tu plonges vers l'avant en ramenant ton poing vers la tarte. Relâche cette résistance dans tes épaules pour permettre à ton poing de se rapprocher un petit peu plus près de la tarte. Clie tes genoux beaucoup et délie tes mains pour les planter dans le sol ou ta nasana. Place ton pied droit cette fois-ci à l'arrière dans ton tapis, pieds pointés. Et envoie tes bras vers le ciel en Kalimundra. Inspire pour ouvrir dans ta poitrine. Expire pour ouvrir tes bras en cactus sur le côté. À nouveau main, Kalimundra dessine un grand cercle vers le ciel. Pousse tes hanches vers l'avant. Continue de presser ton tibie arrière dans le sol pour pousser tes hanches vers l'avant et créer davantage d'espace. Et sur l'expiration, tu redéposes tes deux mains autour de ton pied à l'avant. Pied arrière flex, tu te repousses pour envoyer ta jambe gauche à l'arrière, chiant tête en bas à trois pattes. Ouvre grand dans ta hanches pour déposer ton pied à l'arrière, bras gauche le long de l'oreille. En tirant ton coude le plus loin possible vers l'arrière, tu vas pouvoir tourner ta poitrine doucement vers le ciel. Délicatement, replace ta main au sol et renvoie ta jambe vers le ciel, chiant tête en bas à trois pattes. Dépose talons, reste du pied entre tes deux mains et relâche ton genou arrière dans ton tapis pied pointé. Reste ton tibia dans le sol pour tendre ta jambe gauche demi-split, pied avant flex. Reste ton talon dans le sol pour sentir l'étirement à l'arrière de ta jambe. Replie ta jambe gauche, flex ton pied à l'arrière et fais un grand pas pour retrouver l'avant de ton tapis. Sur ton inspiration, tu allonges dans ta colonne et sur l'expiration, tu plonges. Léchis tes genoux pour dérouler vertèbre par vertèbre et envoyer tes bras en dernier vers le ciel. Monte en même temps tri haut sur la pointe de tes pieds et ouvre tes bras en revés sur le côté. Activement, tu cherches à ouvrir grand dans tes épaules. Redépose tes talons dans le sol et dessine un grand cercle avec tes bras comme si tu venais ramener la terre vers le bas et vers le ciel. À nouveau vers le ciel et vers la terre, arrondis ton corps. Imagine que ton corps danse au rythme de ta respiration. Vers le ciel, tu es sur la pointe de tes pieds. Et vers la terre, tu déposes tes talons au sol. En arrondissant ton dos, tu te relèves. Une dernière fois, ouvre un peu plus grand dans ta poitrine. Encore vers la terre. Grand cercle avec tes bras, tu te relèves sur la pointe de tes pieds. Puis connecte tes mains en prière devant ta poitrine. Samasthiti. Amène son genou gauche à ta poitrine. Et en pliant ta jambe de terre, tu bascules ton buste vers l'avant. Trouve ton équilibre. Puis tend ta jambe gauche en même temps que tes bras à l'arrière. Garrier 3 modifié. Délicatement atterris ton pied au sol. Et tourne-le à 90 degrés dans ton tapis pour ouvrir dans ton garrette. Dépose ton avant-bras droit sur ta jambe avant. Et envoie ton bras gauche le long de ton oreille. Puis vers l'arrière. Vers l'avant. Et vers l'arrière. Encore. Garde ta jambe avant bien pliée. Et ouvre ton genou vers l'extérieur. Relève ton buste dans ton garrette. Puis dessine un grand cercle par le bas avec ton bras gauche. Pour lever ton talon arrière vers le ciel fente haut. Assieds-toi très bas dans cette fente. Pour déposer délicatement ton genou dans ton tapis. Et pointer ton pied. Ouvre tes bras en cactus sur le côté. Pour placer le bout de tes doigts dans le sol. Si c'est confortable pour ton genou et pour ton dos, tu plies ta jambe. Peut-être pour toucher le sommet de ton crâne avec la pointe de ton pied. Et si c'est très confortable, tu peux monter sur la pointe de ton pied qui est à l'avant. Doucement, relâche. Replace tes deux mains autour de ton pied à l'avant. Et envoie ta jambe à l'arrière à domonga. Montre-y haut sur la pointe de tes pieds et déroule ta colonne vertèbre par vertèbre. Fléchis tes genoux, tu te repousses à l'arrière à domonga à nouveau. Encore une grande vague vers l'avant. Et vers l'arrière. Continue à ton rythme. Montre-y haut sur la pointe de tes pieds et comme une ballerine. Fais quelques pas pour retrouver l'avant dans ta pied. Sur l'inspiration, tu allonges dans ta colonne. Le dos est droit. Sur l'expiration, tu plonges. Léchis tes genoux pour dérouler ta colonne et envoyer tes bras très haut vers le ciel. Tu connectes tes mains en prière devant ta poitrine. Samas, c'est-tu ? Place ton poids cette fois-ci sur ton pied gauche et ramène ton genou droit à ta poitrine. Bascule ton buste vers l'avant. Et déploie ta jambe et tes bras vers l'arrière dans ton gars étroit. Avec contrôle et l'antard. Dépose ton pied à l'arrière dans ton tapis pour relever ton buste vers l'autre. Et ouvre directement dans ton guerrier. Deux bras sur le côté. Place ton avant-bras sur ta jambe avant et envoie ton bras le long de ton oreille. On inverse directement de l'autre côté. À nouveau pour deux fois vers l'avant. Et vers l'arrière. Va le plus loin possible dans tes mouvements. Si tu as besoin de prendre un petit peu plus de temps, prends un petit peu plus de temps. Puis relève ton buste dans ton guerrier deux. Fais un grand cercle par le bas avec ton bras droit. Et lève ton talon arrière vers le ciel fente haute. T'assieds le plus bas possible. Afin d'atterrir ton genou délicatement dans le seul pied pointé. En ouvrant tes bras en cactus sur le côté, tu déposes le bout de tes doigts dans le sable. Et si tu l'as fait de l'autre côté, tu plies ta jambe à l'arrière pour venir toucher peut-être le sommet de ton crâne. Lève ton talon avant vers le ciel pour créer un petit peu plus d'espace. Puis à ton rythme, tu relâches. Redépose tes deux mains autour de ton pied à l'avant. Et fais un grand pas pour retrouver l'arrière de ton tapis à dos monta. Montre et haut sur la pointe de tes pieds, déroule vertèbre par vertèbre planche. À nouveau, vague à l'arrière à dos monta. Encore, tu continues. Tu déroules doucement, lentement. Et vers l'arrière. Cette fois-ci, tu t'arrêtes en planche. Pointe ton pied droit à l'arrière et initie le mouvement pour envoyer ta jambe à l'arrière. Chien tête en bas à trois pattes. Directement, tu places ton pied droit à l'arrière. White clean. Ouvre dans ta poitrine. Redépose ta main et ton pied dans ton tapis. Alloigne. Pieds joints, montres et haut sur la pointe de tes pieds. Déroule ta colonne vertèbre par vertèbre planche. Lève ton pied gauche, pieds pointés. Tu tires tes pieds très loin vers l'arrière. Chien tête en bas à trois pattes. Pour délicatement, placez ton pied à l'arrière de ton corps. White clean. Ouvre dans ta poitrine en tirant ton bras très loin vers l'arrière. Replace ta main et ton pied dans ton tapis à l'adomone. Lève tes talons vers le ciel et déroule vertèbre par vertèbre plein. Cette fois-ci, tu bascules tes hanches vers la terre, pieds flex. Chien tête en haut. Bascule ton poids vers l'avant. Pointe ton pied droit et comme tout à l'heure, tu iniciles le mouvement avec ton pied droit pour ouvrir grand. Chien tête en bas à trois pattes. Avant de déposer ton pied à l'arrière, oui. Respire. Reviens. Directement, tu redéroules ta colonne. Bascule tes hanches vers la terre, déroule ton bus chien tête en haut. Lève ton pied gauche, pieds pointés. Et tire cette jambe vers l'arrière, chien tête en bas à trois pattes. Directement, tu viens placer doucement ton pied à l'arrière, white clean. Bras le long de l'oreille. Redépose ta main et ton pied dans ton tapis à l'arrière, chien tête en bas. Lève tes talons vers le ciel et dépose tes genoux dans ton tapis. Fessiers sur tes talons, balasana bras le long de ton corps. Inspire par ton nez. Remplis tout ton corps d'art. Expire, tu te libères de tout ce qui ne te sert pas dans cet instant présent. Déroule ta colonne vertèbre par vertèbre. Et en dernier, tu envoies tes bras très haut vers le ciel. Ouvre tes bras en cactus sur le côté. Et connecte tes mains en amasté devant ta poitrine. Ressens cette connexion entre tes pouces et ton sternum. Et prends un instant pour écouter les battements de ton corps. Place tes pouces entre tes deux sourcils. Incline-toi vers l'avant pour remercier ton corps de cette pratique aujourd'hui. Merci d'avoir déroulé ton tapis à mes côtés aujourd'hui. J'espère que cette séance t'a plu et qu'elle t'a fait du bien. N'hésite pas à me dire comment ça s'est passé en commentaire. Et à liker la vidéo si elle t'a plu. Si tu es nouveau ou nouvelle par ici, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Et à activer les notifications pour être prévenu. Dès que je posterai une nouvelle séance par ici. Si tu souhaites élever ta pratique du yoga à mes côtés. Je t'invite à découvrir mon studio de yoga en ligne. Je te mets toutes les informations en description de cette vidéo. Tu peux essayer toute la plateforme gratuitement pendant 7 jours. Merci et à très vite.